5 biais cognitifs qui vous empêchent d'éliminer ce qui vous encombre Prendre la décision d'éliminer les objets qui vous encombrent peut sembler être une tâche simple pour certaines personnes mais elle peut être rendue complexe et influencée par des biais cognitifs Mais au fond, qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs ? Les biais cognitifs, ce sont des processus de pensée automatiques qui vous aident à traiter l'information plus rapidement Mais ces processus de pensée peuvent également vous conduire à des erreurs de jugement Tout au long de votre journée, vous prenez donc des décisions qui sont influencées naturellement par cette déviation de votre pensée rationnelle Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous les 5 biais cognitifs qui peuvent intervenir dans la prise de décision d'éliminer ce qui vous encombre Le premier biais cognitif, c'est le biais de la fin en soi Ce biais se produit lorsque vous évaluez une situation en vous basant uniquement sur ses résultats finaux sans prendre en compte le processus qui y mène Lorsque vous souhaitez éliminer des objets qui vous encombrent cela peut signifier que vous êtes trop focalisé sur l'espace que vous allez récupérer après avoir éliminé ces objets sans tenir compte de la difficulté que vous pourriez avoir à vous séparer de ces objets Ceci peut donc vous conduire à une forme de découragement Ensuite, il y a l'effet de dotation que l'on appelle aussi l'aversion à la dépossession Ce biais cognitif peut se produire lorsque vous attribuez une valeur supérieure à un objet simplement parce que vous le possédez déjà Vous êtes alors réticents à vous séparer de cet objet simplement parce qu'ils sont déjà en votre possession même s'ils n'ont pas une grande valeur Par exemple, imaginons que vous possédez une paire de chaussures que vous ne portez jamais Votre pensée rationnelle vous pousse à vous en séparer mais l'effet de dotation vous pousse à estimer la valeur de celle-ci plus élevée que vous seriez disposé à payer pour acquérir une autre paire de chaussures semblable Le biais de confirmation Le biais de confirmation est également un biais cognitif qui peut intervenir dans la prise de décision parce que je rappelle que c'est souvent une question de prise de décision le désencombrement Donc c'est un biais cognitif qui peut être qui peut intervenir dans cette prise de décision à éliminer ce qui vous encombre Ce biais se produit lorsque vous cherchez des informations qui confirment vos croyances préexistantes et ignorez les informations qui les contredisent Vous cherchez des raisons pour garder les objets plutôt que de chercher des raisons de les jeter comme par exemple Gardez des objets dans le grenier pour vos enfants lorsqu'ils auront besoin un jour lorsqu'ils en auront besoin un jour alors qu'ils vivent depuis longtemps leur vie depuis plusieurs années sans ces objets Vous ignorez, vous accordez peu de crédit à la pensée slash information rationnelle selon laquelle ils vivent très bien sans cela et vous accordez beaucoup de crédit à votre pensée qui dit on ne sait jamais ça pourrait leur servir Il y a aussi le biais d'ancrage Le biais d'ancrage se produit lorsque vous êtes influencé par une information préalable même si cette information n'est pas pertinente dans le cas de la décision que vous devez prendre là en ce moment Vous êtes influencé par des expériences passées où vous avez regretté d'avoir jeté quelque chose et cela vous empêche de vous défaire de ces objets là pour l'instant cet objet que vous avez actuellement Enfin, il y a le biais d'excès de confiance Le biais d'excès de confiance peut aussi intervenir dans vos prises de décision quand vous désencombrez Ce biais se produit lorsque vous avez une confiance excessive dans votre propre jugement Je vous explique ce qui peut vous empêcher de prendre finalement en compte l'opinion des autres Vous êtes alors convaincu que vous savez ce qui est le mieux pour vous même si les autres pourraient avoir des idées différentes C'est ce biais qui vous fait garder des dizaines ou des centaines de magazines de cuisine par exemple alors que votre entourage vous fait remarquer qu'il stagne là depuis des mois voire des années que vous ne prenez que très rarement le temps de vous asseoir pendant une heure pour lire et programmer toutes ces recettes dans vos futurs menus de la même manière vous conservez des vêtements dans lesquels vous ne rentrez plus depuis des années depuis bien longtemps mais vous avez la super confiance dans le fait qu'un jour vous allez faire un top régime qui vous fera à nouveau rentrer dedans Alors comment se protéger de vos biais cognitifs pour prendre les bonnes décisions ? La première chose à faire c'est de demander de l'aide Toutes ces prises de décisions peuvent être influencées par différents biais cognitifs et il est difficile d'y échapper Donc la solution c'est vraiment de demander de l'aide de demander l'avis à quelqu'un d'autre et lorsque vous demandez un avis à quelqu'un par rapport au sens de garder tel ou tel objet il vous donnera un point de vue qui est plus objectif car il n'a pas les mêmes attaches émotionnelles que vous Ce n'est pas toujours très agréable c'est vrai car nous n'aimons pas mettre en évidence nos erreurs de jugement Ce n'est pas grave c'est humain mais il faut bien l'avouer votre entourage n'a pas toujours le tact pour le dire ou n'a pas envie d'en parler tout simplement ou il y a trop d'enjeux émotionnels sur d'autres plans alors vous évitez d'aborder le sujet et vous avez tendance à rester au point mort Une solution c'est de faire appel à une home organizer qui peut vous aider à prendre de la hauteur par rapport à vos prises de décision et donc vous faire accompagner par une home organizer vous aidera à trouver une méthode de décision qui peut vous protéger littéralement de vos biais cognitifs L'avantage c'est que vous allez pouvoir éliminer ce qui vous encombre en faisant des choix qui sont les bons choix grâce à de bons outils et avec des critères qui sont plus objectifs une professionnelle du rangement et du tri et du désencombrement peut vous aider à prendre du recul sur votre situation un accompagnement en home organizing vous aidera à prendre des décisions plus justes et plus rationnelles sans vous faire influencer par vos biais cognitifs et donc en conclusion ce que j'ai envie de vous dire c'est pour vous aider à désencombrer votre maison faites appel à une professionnelle de l'organisation une home organizer comme celle que je forme dans l'académie Range ta vie je vous souhaite une très très belle journée et de vivre dans une maison qui vous plaît et qui est facile à vivre à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.